Je pense qu'elle coupe la lumière ou pas ? Parce que là il y a les livres de littérature et les DVD Tu veux qu'on pioche des choses ? Voilà ce qui m'intéressait récemment c'était plutôt cette partie là Donc ça c'est 74 Et celui là je ne sais pas mais sans doute assez proche Et voilà c'est de là que j'ai dessiné juste le cadre il n'y a pas longtemps C'est un petit peu avant 68 Le cadre dans le cadre c'était ça qui m'intéressait Ou comment la peinture elle-même fait seuil Dessine le seuil Donc là on voit évidemment des corps plus ou moins réels, imaginaires Pris dans la toile Coupés en deux par une toile Un peu à l'extérieur, un peu à l'intérieur Voilà c'est un des enjeux de beaucoup de peinture à plein d'époques différentes Et donc il y avait ce chapitre qui s'appelle Inside and Outside Qui dit bien les choses Alberto Savigno C'est un catalogue de dessin Il a fait beaucoup de costumes pour l'opéra C'est le Vergeador C'est encore du dessin à peinture Ca c'est des petites peintures sur papier Qui sont des maquettes pour les costumiers Donc celui-là il est complètement en italien Et c'est quand même un peintre extraordinaire Savigno Écrivain Aussi Musicien Compositeur Des liens comme ça aussi A travers l'alphabet Du classement Et à travers les siècles C'est ça qui me plait bien aussi C'est que justement il y a Giotto à la lettre G Et il y a David Bowie à la lettre B Et Giotto Bowie Et plein d'autres Tu veux dire que ce qui te plaît c'est que Ah mais c'est cette Égalité Dans Hors des catégories culturelles et muséales Voilà la bibliothèque permet de le mettre à égalité Grâce à l'alphabet L'alphabet permet de Neutraliser les différences hiérarchiques C'est juste la lettre B pour Bowie et G pour Giotto Et il se retrouve dans le même fond Dans le même mémoire on va dire Et voilà C'est aussi ça l'intérêt d'une bibliothèque personnelle C'est de faire son propre classement en dehors de la classification officielle des bibliothèques avec les codes, avec les normes qui sont nécessaires pour évidemment retrouver les bouquins Et puis pour Mais évidemment Sans arrêt on est tout le temps en train de D'avoir des problèmes dans les bibliothèques Normées Pour classer Des livres Est-ce qu'on les met plutôt là-bas Est-ce que Michaud qui a fait des Des dessins il est dans la littérature Ou il est dans le dessin ou il est dans les monographies Et je pense à la bibliothèque de mon école d'art où je travaille Et sans arrêt C'est rare un livre qui ne pose pas de problème Tu peux me dire un mot de la pièce où on est ? Alors la pièce où on est c'est normalement l'espace atelier de notre atelier logement Qui est devenu il y a quelques années notre séjour Puisqu'on a pris chacun, moi et Sarah, un atelier à l'extérieur de l'appartement Donc c'est devenu un espace réaménagé qui est devenu le salon qu'on n'avait pas auparavant Où on a pu installer correctement, ou à peu près, notre bibliothèque Pour une bibliothèque, ce n'est pas un nom idéal puisque, comme tu le vois, c'est un espace très lumineux Et donc toutes les tranches de livres sont en train de perdre leurs couleurs Si on prend assez de temps pour regarder, on peut comprendre les couleurs qui partent en premier Qui est passé de rouge à rose, pâle Mais bon, ce n'est pas grave Ça fait une sorte d'homogénéisation C'est à la fois une collection Au sens où on se regarde depuis le canapé Quand on rentre dans la pièce comme un ensemble Qui s'affiche visuellement et physiquement Qui dit un peu Je ne sais pas, 25 ans d'intérêt pour l'art et les images Voilà, c'est un peu aussi par association d'idées De ce qu'il y a dans la tête, ce qu'il y a dans le travail Le travail étant à la fois l'atelier et l'enseignement Ce qu'on évoque ou ce qu'on évoque pour un étudiant ou étudiante Pour partager comme référence Et donc il me dit, tiens, il faut que vous allez retourner voir ça Que je n'ai pas mis une photo Pour l'envoyer à cette personne Ou pour moi-même, prendre quelques photos Ou faire quelques photocopies si je ne veux pas l'emmener Tu donnes quoi, tes cours, c'est quoi Max ? Mes cours, c'est cours de peinture Qu'est-ce que j'ai appelé des autoportraits ? Ça fait partie de ce que j'ai appelé des autoportraits Imaginaires Autoportraits, et puis je rajoute qu'ils sont imaginaires Je ne sais pas si je me suis identifié à ce personnage Mais un petit peu, en tout cas il a fait partie de ma vie Ce personnage de dessin animé dès mon enfance Donc la vie, ça rejoint un peu la peinture La peinture orientale et la peinture asiatique Et la peinture à l'encre et la peinture au trait Sur des fonds Abstraits, flottants C'est comme ça qu'on a de la peinture aussi chinoise L'urgent Parlement